abonné abonné c'est un grand moment pour moi aujourd'hui nous y sommes je voulais bêtiser je viens de recevoir ma nouvelle carte graphique les mecs comme ça comme ça les mecs pour la monter dans le pc et tout j'ai même pas comment ça va se passer enfin si ça va aller mais bon ça devrait aller juste ici alors on va faire un unboxing ensemble par contre avant de faire l'unboxing ce que je vous propose c'est de passer sur ce micro là parce que le grand micro risque de me gêner pour faire l'unboxing alors c'est une carte graphique que j'ai acheté sur le bon coin donc d'occasion alors d'occasion neuf c'est une carte graphique que j'ai acheté 800 euros c'est donc c'est pas rien c'est un sacré budget les mecs ça me fait mal de mettre autant dans une carte graphique en même temps si je l'avais acheté dans ce magasin ce modèle spécifique là à l'heure actuelle j'aurais dépensé à peu près 300 euros de plus donc j'ai fait j'ai fait une économie d'à peu près 300 euros en l'achetant sur le bon coin vous allez voir le modèle que c'est normalement j'espère je l'ai pas ouvert vous avez vu c'est scellé et tout donc je sais pas je suis un peu comme ça avant de l'ouvrir tu vois comme je vous dis 800 balles c'est pas rien pour une carte graphique tu vois c'est même énorme en vrai et donc quelques appréhensions avant de l'ouvrir déjà de 1 est ce que la carte est réellement neuf de 2 est ce que je vais avoir assez de pin sur mon alimentation pour la connecter parce que voilà je sais ce que c'est avec les nouvelles cartes graphiques et tout donc j'espère que ça va aller pour la monter dans mon pc et 3 est ce que mon processeur va être assez puissant pour pas brider la carte graphique on va ouvrir ça en ce 2 minutes excusez moi alors oui lui même c'est ça une vidéo sponsorisée dites-vous mouais sur red shadow légende mais bien entendu avec plaisir et bah ça alors mais quelle surprise vous aussi vous voulez jouer à ce jeu complètement gratuit déjà plus de 80 millions de téléchargement à l'heure où je vous parle et pourquoi il fait des yetto comme ça quand y'a parlé il y en a c'est pas plus de 650 champions totalement unique des milliers de façons de le personnaliser à votre sauce disponible sur eos et android on est en période de saint valentin c'est le moment idéal pour former des couples et regardez-moi ces deux là sont-ils pas magnifiques zavia et belanor qui par exemple ici feront une parfaite harmonie puisque celle-ci lorsqu'elle fera équipe avec belanor déverrouillera un épandeur de debuff et plein d'autres couples encore comme arturi calia romero et juliana ses doutes soeurs et temps 13 tous ces couples bénéficieront de capacités spéciales liées entre eux retrouvez ce mois ci des champions sur le thème de la saint valentin la saison 7 de forge passe vous allez pouvoir gagner des points d'anniversaire bref ce mois ci plein de nouveautés et alors exclusivement ce mois ci la méga star du catch professionnel ronda rose fait son entrée dans red shadow légende les mecs et croyez le ou non mais vous allez pouvoir l'obtenir gratuitement de maintenant jusqu'au 20 février je l'ai dit c'est maintenant les mecs également si vous êtes membre d'amazon prime vous pouvez obtenir des récompenses gratuites et bah les mecs si après tout ça vous n'avez pas encore commencé à jouer à red shadow légende mais c'est le moment cliquez sur le lien dans la description ou alors vous pouvez directement scanner le qr code je le mettrai sur ma grosse tête là en même temps que je parle et grâce à ce qr code ou bien au lien qui se trouve dans la description vous obtiendrez un pack de démarrage d'une valeur de 35 dollars et grâce à ça vous aurez la chance d'obtenir un nouveau héros regardez moi ça jo toon ce viking barbu tatoué gonflé à la testostérone n'est-il pas magnifique bon chacune de ses cuisses font deux fois mon corps mais ça c'est une autre histoire et bien encore merci à red shadow légende d'avoir sponsorisé la vidéo et merci à vous surtout Revenons à nos moutons où est ce que on en était et ben on en était là les mecs j'étais en train d'ouvrir la carte graphique enfin bon alors déjà niveau emballage les mecs ça a l'air vraiment bien emballé alors effectivement bah j'ai la facture donc ça c'est parfait pour la garantie c'est nickel tout est bon des cartons donc très bien emballé très bien protégé attention je vous met une petite musique de zelda là dessus comme quand j'ouvre un coffre d'un à l'un à l'un à l'un regardez ça les mecs elle est énorme donc geforce rtx et 4070 ti honnêtement j'avais pas 2000 balles à foutre dans une carte graphique tu vois j'étais pas trop chaud pour prendre les 4080 4090 j'ai dit voilà pour ce que je fais tout machin ça c'est très largement suffisant pour jouer au jeu tout en ultra et tout donc impeccable les mecs ça va juste être un monstre par rapport à ma 1080 ça c'est clair et comme je vous dis j'espère que mon processeur va être assez puissant voilà comme ça vous avez le bon angle et donc alors effectivement la carte est dans son emballage ça a l'air tout neuf alors attendez on va voir ça attendez je suis en train de penser à un truc là mais gros mais c'est quoi ça ça rentrera jamais dans mon ordinateur mon gars ça quatrième appréhension les mecs je sais pas si ça va rentrer dans mon ordinateur la carte graphique est scellée les mecs effectivement elle a jamais été ouvert c'est moi qui l'ouvre vous voyez effectivement elle est absolument toute neuve j'ai des connectiques dedans donc ça ça va peut-être être cool pour l'alimentation justement je sais pas si elle va rentrer dans mon ordinateur les mecs bah c'est un monstre les mecs ah bah effectivement elle est elle est absolument toute neuve la carte est complètement neuve elle n'avait jamais été sortie de sa boîte donc franchement j'ai fait une économie de quasiment 300 euros j'ai la facture j'ai la garantie franchement j'ai pas fait une mauvaise affaire je trouve pas regardez les mecs la carte est totalement neuf voilà il ya encore les plastiques dessus et tout elle est vraiment toute feneux les mecs ouais il ya même bah oui il ya les plastiques partout les mecs sur les ventilateurs et tout regardez hop il ya vraiment les plastiques partout j'ai pas fait une mauvaise affaire je pense pas au prix où elle est en ce moment en ce moment dans les magasins si je leur achetais je vous dis je leur achetais quasiment quasiment 300 euros de plus tu vois voilà donc j'ai quand même fait une belle économie même si 800 balles mais ça reste extrêmement cher pour une carte graphique et dans tous les cas j'aurais pas mis plus cher dans une carte graphique quoi j'aurais vraiment pas mis plus cher oh mais énorme les mecs moi mais je sais pas comment je sais pas comment ça va rentrer attendez ouais si j'étais en train de faire le calcul là mais ouais elle est magnifique les mecs regardez alors sûrement ça ça va s'allumer tout va y avoir des lumières et tout tu vois bon moi vous savez indique il ya un truc qui clignote ou quoi j'adore les lumières donc voilà rtx 4070 ti les mecs à ballard avec ça ça va dépoter les mecs ça va dépoter la dernière fois que j'étais aussi impressionné que ça c'est quand j'ai déballé ma gtx 1080 les mecs c'est la plus grosse carte graphique que j'ai eu la gtx 1080 qui est déjà qui est énorme déjà regardez je mets mon dodgy à côté qui est déjà un parpaing à mon gars il ya ridicule le dodgy à côté allo ça les mecs c'est des prochains dodgy ouais allo pipi 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 de seconde j'appelle ça faire je vous jure de toute façon on va y arriver ouais mais j'avais pas vu les mecs il ya encore regarder elle est vraiment toute neuve il ya encore du plastique ici donc voilà j'ai acheté la carte graphique 800 euros ce qui est énorme les mecs un franchement je vous jure ça fait mal de mettre autant dans une carte graphique mais là voilà là je suis tranquille pendant c'est bon un moment tu vois voilà je vous dis ma gtx 1080 je l'ai gardé je l'ai gardé cher longtemps bah voyez regardez je change juste aujourd'hui il ya qu'aujourd'hui que je change de carte graphique les mecs ah bah tu m'étonnes que ça va me changer la vie je passe de la 1080 à ça directement tu vois c'est pas comme ceux qui changent de carte graphique tous les ans tous les six mois tu vois là le gap il est pas impressionnant tu vois si tu changes de carte graphique tous les ans tu vois tu vas dire ah ouais oui une petite amélioration vite fait gros mais là je passe de la 1080 à ça directement tu vois le gap il est énorme gros énorme on va voir ça de toute façon voilà bon allez je branche ça dans mon pc j'ai monté la carte graphique enfin non parce que je vous raconte pas c'était une misère laisse tomber et en fait du coup et ben voilà ma 1080 les mecs je me souvenais pas qu'elle était aussi énorme ça fait ça fait un moment que je l'ai pas démonté du pc mais en fait moi que je l'ai monté une fois je l'ai jamais démonté du pc tu vois mais ouais je me souvenais pas qu'elle était aussi grosse je disais avec la 4070 ouais mais c'est un monstre mon gars ça rentrera jamais dans mon pc et tout la vérité sans rien exagérer les mecs la 4070 ça fait un centimètre de plus que la 1080 un centimètre que ce soit en longueur ou en largeur c'est pareil et c'est d'ailleurs ce centimètre qui m'a fait chier les mecs vraiment un point où j'étais obligé de démonter des racks de disques durs de mon pc les mecs c'était un truc de ouf mais ça manquait que dalle vraiment je vous assure peut-être 0,5 mm un truc comme ça mais du coup bah c'est quelques millimètres qui m'ont emmerdé pour monter la carte graphique maintenant c'est fait c'est bon elle est dans le pc tout va bien j'ai fait quelques tests je vous passerai des images et tout mais franchement les mecs c'est un monstre de puissance alors évidemment que si vous changez de carte graphique tous les ans ou tous les six mois le gap ne sera pas énorme si vous passez d'une 3080 à une 4070 ou que sais-je mais si vous passez directement d'une 1080 à une 4070 là effectivement il ya quand même un cap qui est passé après si vous avez une série 3000 ça sert à rien du tout d'upgrade les mecs même si vous avez une série 2000 franchement là c'est parce que comme je vous dis je voulais me faire plaisir donc j'ai testé quelques jeux bah les mêmes que j'ai testé avec la 1080 plus ou moins les mêmes j'ai testé du spider-man mice morales on a testé du day's gone j'ai testé du resident evil 8 du assassin's creed valala du the forest et un petit hogwarts legacy bien entendu puisque c'est l'actualité du moment bon alors en performance les mecs qu'est ce que ça donne bah franchement sans surprise absolument tous les jeux que vous allez voir ils tournent tous en ultra à fond les ballons alors je fais mes tests en 1080 full hd mais vous allez voir que la plupart des jeux qu'on présente là peuvent tourner sans souci en 4k voire 4k full ultra faut savoir qu'à la base la 4070 ti c'est plus une carte qui s'oriente pour jouer en full hd avec un gros framerate ou bien en quad hd mais vous pouvez jouer également en 4k alors c'est pas là dedans qu'elle est le plus fort surtout avec les derniers gros jeux qu'ils arrivent bien évidemment mais même en 4k full ultra sur les jeux elle va très bien s'en sortir grâce à la technologie d lss vous savez je vous en ai parlé la dernière fois du dlss et du fsr alors d'ailleurs on va revenir un petit peu là dessus parce que j'ai raconté un petit peu des âneries j'ai un petit peu tout mélangé on me l'a fait remarquer dans les commentaires effectivement vous aviez raison le fsr ce n'est pas de l'interpolation d'image c'est de l'upscaling mais en soit je n'ai pas raconté totalement de la merde puisque le fsr ça va bien vous permettre de gagner des performances dans vos jeux c'est à dire que ça va upscaler une résolution ça va simuler une résolution plus haute à laquelle vous jouez alors on a commencé avec un petit dying like 2 j'avais oublié de le préciser oui on a testé celui ci aussi et bien les mecs aucun problème donc je suis ici en full hd 1080p tous les graphismes sont à fond les ballons le ray tracing à fond les ballons il n'y a pas de soucis tout fonctionne à merveille alors mon écran est réglé en 60 hertz donc peu importe combien d'fps il va délivrer de toute façon c'est 60 quoi qu'il arrive donc ici vous pouvez voir que le jeu est extrêmement fluide sans problème alors j'ai quand même remarqué quelques soucis dans certains jeux notamment des jeux qui utilisent un peu plus le processeur que la carte graphique alors là les connaisseurs vont me dire ouais mais c'est normal tu joues en full hd tu vas bottleneck ton processeur ou quoi ouais mais en fait c'est pareil si je monte la résolution que je joue en full hd en quad hd en 4k alors effectivement la carte graphique va prendre le dessus dans ces conditions là mais le processeur reste toujours à la traîne par rapport à la carte graphique c'est à dire qu'aujourd'hui je mets une carte graphique 2023 avec un processeur 2016 forcément les deux font pas spécialement bon ménage voyez la carte graphique elle elle est en train de jouer en sifflant et le processeur lui il est en train de tirer la langue donc ce qui fait qu'en fait si vous voulez les performances de ma carte graphique se retrouvent bridées voilà elle donne pas son plein potentiel donc effectivement dans certains jeux ça va pas délivrer la puissance que la carte graphique est capable d'envoyer puisque en quelque sorte le processeur va tirer la carte graphique vers le bas ça va surtout se ressentir sur spiderman mice morales qui utilise beaucoup le processeur ça va se ressentir sur elden ring qui utilise également beaucoup le processeur sur hogwarts legacy également alors hogwarts legacy on va y revenir mais ça c'est un autre problème encore sur hogwarts legacy également et puis certainement sur plein d'autres jeux sur dying like 2 c'est plutôt équilibré on va dire alors plus ou moins j'utilise toujours un peu plus le processeur que la carte graphique donc effectivement je vous dis le processeur va pas forcément avec la carte graphique il la traîne un peu donc aujourd'hui j'ai un i7 à 59 30k il se fait clairement fumer par des i5 nouvelle génération voire des i3 là je sais pas mais ce serait possible donc du coup bah j'ai pas acheté une carte graphique à 800 balles pour la voir se faire traîner par un vieux processeur donc je compte changer de processeur et qui dit changement de processeur dit bah changement de carte mère et puis bah je vais très certainement racheter de la nouvelle ram aussi passer à 32 gigas de ram à 7 fois donc là les mecs ça devrait cartonner bien qu'aujourd'hui voyez i7 59 30k 16 gigas de ram rtx 4070 ti ça marche relativement très très bien alors de temps à autre il ya un petit freeze ou quoi ça peut arriver mais ça je pense clairement que ça vient de mon processeur comme je vous le dis puisque j'ai regardé des tests de cette même carte graphique avec des i5 nouvelle génération et franchement ça marche du feu alors j'ai également testé en 4k vous voyez les chiffres en haut à gauche qui sont un petit peu plus petit c'est normal donc ray tracing à balle graphisme à balle tout en full ultra ça tourne nickel par contre pour arriver à de tels résultats avec la carte graphique là j'ai été obligé d'utiliser le dlss 2 et le dlss 3 c'est à dire l'interpolation d'image et l'upscaling donc là pour le coup le dlss il est en mode qualité il me semble et puis bah après il ya l'interpolation d'image qui vient se rajouter du coup là qui cette fois ci pas comme je l'avais dit avec le fsr vient également rajouter une image entre les images c'est donc grâce à ça qu'on va pouvoir avoir un jeu super fluide en 4k à fond les ballons par exemple ici j'ai fait un petit test vous allez voir en enlevant la frame génération donc c'est à dire l'interpolation d'image et vous allez voir que le jeu ne tourne plus pareil en 4k à fond les ballons il tourne encore très bien franchement ça va on n'est pas loin des 60 fps quand même mais effectivement avec le dlss 3d activé il tourne encore mieux donc pareil j'ai fait plusieurs tests avec spider man mice morales et là on peut voir que c'est un jeu qui utilise beaucoup plus le processeur que la carte graphique en tout cas dans la résolution à laquelle je suis là maintenant donc c'est à dire en full hd il me semble je sais même pas si je suis en full hd à présent ou en 4k bref vous pouvez voir que le processeur vraiment arrive au bout la carte graphique elle a encore de la marge elle c'est ce qui fait que le processeur se traîne un peu et qu'on va avoir quelques chutes de framerate voire parfois quelques frises alors après il suffit juste d'activer le dlss et puis l'interpolation d'image et puis c'est reparti mon gars le jeu retrouve sa santé mais normalement là ce que vous voyez à l'écran actuellement vous voyez que le jeu tourne aux alentours des 80 images par seconde 90 et ben c'est les performances que devrait donner la carte graphique sans dlss sans interpolation d'image avec un processeur de nouvelle génération après ça dépend des jeux vraiment donc resident evil 8 village les mecs tout à fond les ballons ray tracing à balle machinana voyez même que je suis parti dans le rouge et puis aucun souci le jeu tourne à 60 fps sans aucun problème un ray tracing à balle et tout vous pouvez voir que le jeu est super joli c'est super fluide donc voilà celui ci n'y a pas d'interpolation d'image il n'y a pas de dlss mais même sans dlss voyez qu'il n'y a aucun souci pour resident evil village quoi je l'ai même essayé en 4k il me semble celui ci et puis pareil alors en 4k j'ai dû baisser un ou deux trucs il me semble en tout cas pour jouer en full hd ou quad hd aucun souci donc voilà effectivement je l'ai testé en 4k après mais je crois que j'ai dû baisser quand même deux trois trucs parce que vous voyez que j'étais bien dans le rouge cette fois ci et là effectivement avec le ray tracing à balle et tout donc ça commençait à faire pas mal quoi là cette fois ci malgré que ce soit en tout petit en haut à gauche vous pouvez voir que la carte graphique est à 100% quoi 100% 99% enfin là clairement ça tire tout son potentiel et donc on sent qu'en 4k à fond sur certains jeux elle commence vraiment à tirer la langue alors après c'est sûr c'est pas une 4090 les mecs comme je vous dis ça va plus être une carte graphique bon pour faire de la quad hd donc c'est à dire du 2560 par 1440 ou de la full hd avec un gros framerate donc là voyez par exemple voilà j'ai baissé un petit peu la qualité d'image j'ai mis la qualité d'image à 1 donc c'est voilà c'est correct quoi c'est entre deux et puis voyez qu'en 4k il n'y a aucun souci voilà c'est nickel c'est complètement fluide alors au niveau de la synchro verticale c'est juste ma capture qui fait ça que vous voyez la déchirure sur l'écran mais sinon au niveau du jeu c'était c'était parfait assassin's creed valala avec les options tout à fond sans problème j'enlève juste le flou cinétique comme d'hab parce que bon je trouve ça un petit peu dégueulasse mais sinon vous voyez que aucun problème alors il n'y a pas de ray tracing sur ce jeu il n'y a pas de ray tracing il n'y a pas de dlss bon je l'ai également essayé en 4k là vous voyez ici les chiffres sont tout petits en haut à gauche mais c'est pareil les performances ne bougent pas je suis tout en ultra et le jeu tourne à 60 fps sans aucun problème en 4k avec toutes les options days gone ici en 4k avec tous les paramètres graphiques à fond les ballons et pareil mon gars la carte graphique elle fait pas un pli j'ai testé un petit the forest je l'ai mis directement en 4k en ultra et puis bah vous voyez aucun souci alors pareil au niveau de la synchro vertical là c'est ma capture qui fait ça je sais pas exactement pourquoi ça fait ça disons que quand je joue en mode fenêtré bah sur la capture on voit pas la synchro vertical et dès lors que moi je joue en plein écran sur la capture on va voir la déchirure mais bon voyez qu'aucun problème avec the forest en même temps je m'y attendais ça reste un jeu qui commence à dater un petit peu et puis bon bah voilà la carte graphique n'a absolument aucun mal à faire tourner le jeu j'ai testé un petit elden ring et là on voit clairement que le processeur est à la ramasse vous le voyez en haut par rapport à l'utilisation processeur carte graphique et donc effectivement c'est là que mon processeur va montrer ses limites par rapport à la carte graphique alors c'est un processeur qui va très bien avec des cartes comme les générations des gtx ça se mariait super bien avec mais là dès lors que tu fous ça avec une carte 2023 bah ça va plus du tout quoi alors j'ai réussi à corriger ce problème elden ring je l'ai quasiment eu à full 60 fps tout le temps mais pour faire ça il a fallu que j'overclock mon processeur c'est quelque chose que j'avais jamais fait j'ai testé ça j'ai regardé un tuto tu vois je voulais pas tout casser non plus donc j'ai fait un petit overclock j'ai monté mon processeur donc il est à 3.5 je l'ai monté jusqu'à 4.1 normalement il est capable de monter jusqu'à 4.6 et puis bah franchement ça m'a donné des performances dans les jeux enfin ça a vraiment tout boosté j'ai gagné en moyenne une dizaine quinzaine de fps par jeu le truc c'est que je voulais pas continuer comme ça j'aime pas trop overclocker mes pièces de pc ou quoi donc j'ai remis les paramètres d'usine et puis bah voilà ça tourne ça tourne correctement mais ça tourne pas comme ça devrait tourner avec une rtx 4070 ti voilà Hogwarts legacy que vous voyez tourner ici alors pareil les options graphiques sont à fond le rtx est à bas alors là par contre pour l'avoir avec cette fluidité je suis obligé d'utiliser le dlss sinon le processeur je vous le dis il est complètement à la ramasse donc là effectivement il ya l'interpolation d'image qui va jouer vraiment un grand rôle pour l'avoir aussi fluide alors je vais pas trop m'étaler sur Hogwarts legacy parce que je vais en faire une vidéo dédiée bientôt on va en parler mais voilà disons que c'est un petit peu la catastrophe les mecs le jeu aujourd'hui ce jeu demande 32 giga de ram pour qui tourne à la perfection moi j'ai 16 giga de ram dans mon pc donc je les ai pas les 32 giga de ram tu vois alors après ça tourne très bien il ya pas de souci mais plusieurs fois ça peut arriver régulièrement vous allez avoir carrément des frises voilà je vais avoir des frises dans le jeu et c'est assez régulier bref on en parlera dans une prochaine vidéo je vais pas m'étaler dessus mais vous voyez que en soit d'un point de vue général global le jeu tourne très bien et le jeu est très joli hormis ces petits frises qui arrivent de temps à autre assez régulièrement je dois l'admettre mais là encore une fois je pense que c'est plus vraiment une histoire de processeur comme je vous ai dit c'est plus une histoire de ram à voir à vérifier en tout cas les mecs conclusion bah je suis super content de la carte graphique alors malheureusement je vais devoir c'était pas dans mes plans mais je vais devoir revoir bah la config est presque entièrement quoi bon c'est à dire que bon là il ya la carte graphique mais il va me falloir un nouveau processeur si je veux qu'il tienne la route avec la carte graphique qui dit nouveau processeur dit bah nouvelle carte mère et puis bah forcément je vais vouloir augmenter ma ram donc je pense qu'on va passer sur 32 giga de ram histoire d'être sûr pour un ripot de beurre et compagnie en tout cas pour la 1080 les mecs j'en démore pas mais je la voyais pas aussi grosse que ça je m'en souvenais plus vraiment et je vous assure que niveau taille bah franchement à un centimètre près les mecs que ce soit en longueur ou en largeur c'est la même taille que la rtx 4070 ti c'est la même taille voilà bon faut dire qu'à l'époque j'avais pris une grosse version quand même c'est la zotac extrême édition celle ci et c'était la plus haute gamme à l'époque des 1080 juste avant qu'ils sortent les 1080 ti mais bon bref on va se laisser ici en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu surtout en sortant n'oubliez pas le petit pouce bleu le petit abonnement vous savez ça aide la chaîne et si vous voulez soutenir vous pouvez toujours acheter vos jeux vidéo moins cher en passant par g2a le lien se trouve dans la description avec le code jolotte moi je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures ciao